Mélangez le lait avec les bananes et les pommes, car je n'ai jamais fait cette recette auparavant. Dans un mixeur, je vais ajouter 120 ml de lait, 2 bananes, 2 pommes, 3 oeufs, 4 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et je vais très bien le battre à vitesse moyenne. J'aimerais savoir de quelle ville ou pays vous nous voyez, afin de pouvoir vous envoyer un câlin spécial. Une fois homogène, avec le mixeur toujours allumé, j'ajouterai 270 g de sucre. Et continuez à battre pendant encore une minute, et le câlin spécial d'aujourd'hui va à Alrandra Lopez, grimpeuse de Turquie. Je suis heureux que vous appréciez nos recettes. Après avoir mélangé, je vais verser ce mélange dans un grand bol. Je mettrai 240 g de farine tamisée, pour éviter les gros morceaux dans notre pâte. Mélangez bien le blé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez notre recette, alors écrivez ci-dessous. J'adore la recette du gâteau. Lorsque notre pâte est homogénéisée, ajoutez une cuillère à soupe de levure chimique et mélangez bien. Elle fait cette recette de gâteau banane-pomme, et revient ici pour me dire le résultat. Je suis sûre que ce sera délicieux, et que tout le monde l'adorera. Poursuivant notre recette, je vais verser le mélange dans un moule beurré et saupoudré de farine de blé. Et après avoir réalisé cette recette à la maison, n'oubliez pas de mettre la photo ci-dessous pour que nous puissions voir le résultat. Je mettrai le moule au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Et notre recette de gâteau aux pommes et à la banane est prête. Regardez comme c'est délicieux maintenant. Coupez un morceau et dégustez. Dites-moi comment vous faites habituellement un gâteau tous les jours. J'aimerais connaître votre recette. J'espère que vous avez aimé cette recette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt dans la prochaine vidéo.